Bonjour à tous, juste pour rappel, je suis rente à Paris-Est. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, notamment dans le débat précédent. Donc pour ceux qui ont assisté au débat précédent, il va peut-être y avoir certaines redites. Mais voilà, je m'en excuse par avance. Donc cette attaque sur la réforme des retraites, elle intervient pour les cheminots à la suite d'une série d'attaques des gouvernements précédents ces dernières années. Donc je reviens en 2014, où on a eu la réforme ferroviaire qui a conduit au démantèlement de la SNCF. Puis en 2016, où en même temps que l'attaque de la loi travail, on a eu à la SNCF une grosse attaque sur les conditions de travail et sur la remise en cause du temps de travail. Et en 2018, on a eu le pacte ferroviaire qui a conduit à l'ouverture à la concurrence et à la fin de l'embauche au statut à la SNCF. Donc ces trois réformes-là, elles ont à chaque fois été bien sûr combattues par les cheminots qui ont fait l'objet de grèves, de mobilisations. Et à chaque fois, on a fait face à un gouvernement qui était à l'offensive, contre soit une partie du monde du travail ou alors contre l'ensemble du monde du travail. En 2014, donc ça a été très compliqué pour les cheminots, parce que c'était une grève qui était contre le démantèlement de l'entreprise. Et donc, c'était pas facile de défendre aux yeux et face aux autres salariés au monde du travail. C'était pas évident de défendre le fait que dès que si le gouvernement, aujourd'hui, il infligait une défaite aux cheminots, demain, c'était la porte ouverte à une série d'autres attaques auxquelles l'ensemble du monde du travail devait s'attendre. Dans cette mobilisation-là, moi je n'ai pas participé à l'époque, mais à l'époque, nos camarades cheminots ont commencé à mettre en place ce qu'ils appelaient l'âge des âgés, c'était une première tentative, ou un premier embrion en tout cas, de tentative de coordonner les cheminots des âgés des différentes gares de Paris et de la région parisienne. En 2016, les reculs qui ont été imposés aux cheminots, et qui étaient à peu près les meubles que ceux que réservait la loi travail, ont naturellement conduit les cheminots à lutter aux côtés des autres salariés, dans le cadre de la mobilisation générale contre la loi travail. Et donc, à cette occasion-là, face aux tentatives des fédérations cheminottes, qui, elles, leur objectif, c'était de cloisonner les luttes, d'empêcher que les cheminots, bien sûr, fassent la convergence avec les autres secteurs, les camarades, les cheminots du NPA, ont essayé de construire la grève, donc à la base, en proposant et en mettant en œuvre, on en avait la possibilité des comités de mobilisation dans les gares, en mettant en œuvre aussi ce qu'on a appelé à ce moment-là l'inter-gares, c'est-à-dire de réunir des délégations, des cheminots de différentes gares de Paris, dans des réunions où on organisait un peu les choses à l'échelle de la région parisienne, et où on prenait des initiatives, et notamment, on a été à l'initiative de proposer, à un moment donné, de lancer, d'appeler, et de partir en grève reconductible, alors que les syndicats n'étaient pas du tout sur cet objectif-là, au même moment que les raffinés. En 2018, donc après une longue grève au calendrier de trois mois contre le pacte ferroviaire, où à ce moment-là, on est resté quand même très isolés, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui a suivi juste derrière, donc dans ce mouvement des Gilets jaunes, on a essayé de s'y impliquer, là où on pouvait, on a essayé d'intervenir, là où on pouvait, on a essayé d'intervenir en tant que cheminots, en disant, nous on s'est battus il y a quelques mois, aujourd'hui on est pleinement avec vous, et on se bat avec vous, à vos côtés, etc., pour la même chose. Et dans ce mouvement, en fait, cette longue séquence des Gilets jaunes, il y a beaucoup de salariés, donc de petites boîtes, etc., qui ont appris la lutte et qui se sont politisées. Donc la mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites, elle intervient, elle se situe dans ce contexte-là. Et dans ce mouvement, donc la possibilité que les cheminots, avec les camarades de l'ATP à l'échelle de l'île de France, jouent le rôle de locomotive, a du coup pris tout son sens. Le locomotive de la grève générale a pris tout son sens dès le départ. Et c'est pourquoi, du coup, dès le départ, dès le début de ce mouvement, le gouvernement, le pouvoir a tenté, a mis l'accent sur les régimes spéciaux, faisant croire à la population que nous, on se battait pour conserver notre régime spéciale, etc., bon, tout ça, ça a été dit. Et du coup, en essayant d'empêcher, en essayant d'empêcher à ce que la grève s'étende aux autres secteurs, et se généralise, car cet aspect-là de généralisation de la grève, c'est exactement ce que le gouvernement craint, et les patrons. Et pour nous, c'est la seule possibilité, enfin l'extension, du coup, c'est la seule possibilité pour nous, et c'est la condition pour nous de... pour gagner le groupe. Et donc, dès le départ, c'est-à-dire dès le 5 décembre, enfin même avant dans la préparation du mouvement, mais à partir du 5 décembre, ce mouvement, chez nous en tout cas, il n'a pas été corporatiste. Même si la grève reconductible, elle a, dans les faits, elle a été lancée au niveau des transports, et de manière beaucoup plus minoritaire et limitée dans le secteur des renseignants, et dans l'autre secteur du service public, mais essentiellement chez les cheminots et à la RATP. Donc, mais pour autant, elle n'a pas été corporatiste. Et dès le départ, on a eu la préoccupation de nous organiser dans le but d'aller chercher les autres secteurs, d'aller essayer d'entraîner les autres secteurs avec nos moyens et à notre petite échelle, dans le but, justement, d'étendre la grève. Là où ça a été possible, donc on a, donc, de la même manière que dans les grèves précédentes, on a mis en place des comités pour essayer d'organiser autour de nous, réunir des non-syndiqués, des syndiqués dans la grève, et pour faire en sorte que ces grévistes deviennent acteurs de leur grève. Et donc, dans ces cadres-là d'auto-organisation, on a notre principale priorité, ça n'a pas été d'occuper les grévistes le temps que ça passe, etc. Mais évidemment pas d'aller faire des cours médiatiques pour occuper les médias avec des images qui... Voilà. Non, nos seules préoccupations, en fait, enfin, nos seules priorités, ça a été de nous tourner vers les secteurs vers lesquels on pouvait, en fait, se tourner et d'aller s'adresser à ces salariés, notamment du privé. Donc, on a eu l'occasion ces dernières semaines d'aller à la porte des banques, de banques comme MNP, on est allé à la porte d'une petite usine à côté de la Gare de l'Est, d'une banquistrie industrielle. Certains sont allés à PSA Poissy, certains sont allés... Enfin, dans l'automobile, il y a eu PSA Poissy, il y a eu Renault Truck à Lyon, dans la Grande Alimentaire, il y a eu Carguil à Lille, il y a bien sûr eu les hospitaliers, et il y a bien sûr eu les enseignants, les profs, les instits, dans les différentes arrondissements de Paris. Dans les initiatives auxquelles moi j'ai participé, ça a été beaucoup plus facile de prendre, d'avoir des échanges, de commencer à avoir des échanges constructifs, structureux avec les enseignants, parce que c'était le secteur qui était mobilisé, donc on avait face à nous des gens qui étaient mobilisés, donc c'était beaucoup plus facile de nouer le dialogue directement avec eux, que des boîtes privées où les salariés, le matin, on avait beaucoup plus de mal à nouer le dialogue avec ces salariés-là. Donc juste, alors du coup, pour conclure, donc même si la mobilisation chez les cheminots marque une pause, tout en continuant et en se concentrant sur les temps forts, avec des minorités de cheminots un peu partout qui reproduisent la grève tous les jours. Donc c'est un peu plus que les noyaux durs qui sont organisés et qui sont la partie visible de la grève chez les cheminots, dans les gares, dans les dépôts, etc. C'est un peu plus que ça, parce que ça représente quand même plusieurs milliers de cheminots qui reproduisent chaque jour la grève. Donc aujourd'hui, après 50 jours, 52 jours de grève, c'est loin d'être, ce cas, ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être terminé. Après le 13 septembre, en fait, si ça a été massif à la RTP et à la SNCF, c'est parce que, à partir du 5 décembre, le mouvement, c'est parce que ça a été impulsé et poussé par la base, la même base qui a transformé le 13 septembre, d'ailleurs, en premier coup de semence, la même qui a refusé de faire la trêve, la même qui a recentré assez rapidement, après le début de la grève, le mot d'ordre du retrait, de la réforme, et rien d'autre. Et donc, tout cela, enfin, toutes ces choses-là, toute cette réalité-là, elle est discutée tous les jours avec les collègues qui sont impliqués dans la grève. Évidemment, cette grève, c'est une grève politique, donc qui permet de discuter à la fois du sujet de société, mais aussi du sujet politique. Et tout ça, c'est incontestablement un acquis qu'on comportera et qu'on aura pour les futures luttes et pour l'avenir. Merci. Merci.